Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et il s'agit effectivement de la deuxième partie du concours, je vous ai montré dans la vidéo de vendredi mon tour, mes deux tours d'ailleurs avec Bali, si vous ne l'avez pas encore vu je vous invite vivement à aller la voir vous allez avoir le lien à la fin de cette vidéo là, en attendant aujourd'hui la vidéo est vraiment dédiée à Ace une nouvelle fois, voilà j'ai fait une partie pour Bali et une autre pour Ace, je trouve que c'est un petit peu moins difficile à regarder que de vous faire un gros blog d'un coup qui durait 20 à 30 minutes et c'est donc Ilana qui va monter Ace pour son tout premier concours officiel une fois arrivé au centre équestre, Ace est vraiment de plus en plus serein, il appelle de moins en moins les autres chevaux avant vraiment dès qu'il descendait du camion il était tout excité et il n'arrêtait pas de me déchirer les oreilles là il devient vraiment plus calme, mais il y a toujours quand même cette petite curiosité qui est présente et qui lui donne toujours envie d'aller voir les copains et qui lui donne toujours envie d'aller voir les copains Sous-titrage ST' 501 pour ce tout premier concours officiel je les ai donc engagé sur 60 cm il s'agissait exactement de la poney 4b ils étaient quatre partants sur cette épreuve là donc tous des petits poneys b de la taille de ace 60 cm c'est tout simplement la taille qu'ils ont l'habitude de faire en concours donc sur les deux concours qu'ilana a fait avec ace c'était cette hauteur là et ça s'est toujours très bien passé donc c'était intéressant de les laisser sur cette hauteur là par rapport au dernier concours que vous avez vu de ace et ilana d'ailleurs il y avait un réel progrès qui pouvait être fait parce que ace n'avançait pas du tout lors du dernier tour qu'il a fait et donc là ce que j'ai demandé à ilana c'était de le mettre tout de suite très en avant et je voulais vraiment qu'elle ait cette impression que ace l'amène un petit peu trop fort plutôt que pas assez parce que vraiment sur le dernier tour elle était tout le temps en train de le porter ça devait être vraiment très désagréable pour elle donc je voulais vraiment pas que ça se reproduise sur ce parcours là donc voilà pendant toute la détente je lui ai dit tu le mets en avant tu le mets en avant tu le mets en avant c'était vraiment la principale consigne d'ailleurs vous pouvez voir qu'elle monte avec une cravache elle n'est pas là bien évidemment pour s'en servir à outrance mais c'est un essentiel à ce stade là de l'éducation puisque ace est réellement en train de la tester et si elle ne l'avait pas je pense qu'il irait à deux à l'heure en permanence il doit vraiment apprendre que c'est le cavalier qui donne le rythme et que c'est pas du tout lui qui décide surtout pas en concours d'ailleurs sinon comme vous pouvez voir vraiment avec les autres chevaux les autres poneys il y avait aucun souci il a été vraiment adorable on a donc ensuite fait la reconnaissance et là il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés sur les obstacles du moins les principales difficultés c'était vraiment les tournants qui pouvaient y avoir et qui allaient casser le galop de ace déjà la carrière par endroits est assez profonde qui là aussi va permettre à ace de pouvoir ralentir donc vraiment il y avait plein de choses qui allaient permettre de casser le galop de ace et donc ilana avait un réel travail à faire à ce niveau là mais vous allez voir qu'elle s'est plutôt pas mal débrouillé à la détente à l'obstacle en tout cas tous les sauts sont très bien sortis vraiment il n'y avait aucun souci les deux étaient à peu près sur la même longueur d'onde à Ils n'ont pas sauté énormément et sont rapidement allés sur leur tour. Allez, je me tais, je vous laisse apprécier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501